... Moi, par opposition à mes collègues qui ont parlé avant, je suis docteure de après la grossesse. Je suis pédiatre, d'abord. Pédiatre du foie, au passage, mais je suis essentiellement pédiatre. Et au passage, hépatos, c'est le foie. Je suis hépato-log. Log, c'est la parole. Et mégalos, c'est quand il est gros. Donc, hépato-mégali, c'est le gros foie. Mais je vais essayer de ne pas vous parler grec, de vous parler français et de vous expliquer dans quelles circonstances. Ma spécialité, je m'occupe de maladies très rares, parce que les maladies du foie chez l'enfant, fort heureusement, c'est rare. Ce ne sont pas toujours des maladies bénignes. Et ma spécialité par-dessus, c'est la grève du foie. Je vais vous expliquer un peu. Mais je suis quand même pédiatre de base. Je fais des vaccins, je suis capable de regarder des oreilles et je prescris des laits maternisés. Et donc, je vais essayer de vous expliquer dans quelles circonstances est-ce qu'on propose une grève du foie chez un enfant. Alors ça, c'est moi en train d'examiner le foie de l'enfant qui est en face. C'est mon grand maître Hippocrate, il y a un certain temps. Il n'y a pas la prochaine. Et donc, le foie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une grosse usine. C'est vraiment, on ne peut pas vivre sans son foie. C'est-à-dire que sans le foie, vous pouvez vivre 48 heures, pas plus. Puis c'est en général très compliqué de vous entretenir pendant 48 heures si vous n'avez plus de foie qui marche. Et donc, c'est un organe absolument indispensable, tout comme le cœur et les poumons, on ne peut pas vivre sans. Bon, plus longtemps on garde son foie à soi et mieux tout le monde se porte. Mais enfin, il y a des moments où il ne marche plus du tout et donc, il va falloir le changer. Changer, ça s'appelle une greffe. Une greffe, c'est comme quand on va mettre une greffe sur un rosier. C'est la même chose. Alors, dans quelles circonstances, et en particulier pour ce qui est des maladies métaboliques, c'est-à-dire des maladies des enzymes à l'intérieur du foie, on va vouloir changer le foie ? Alors, la première circonstance, c'est qu'il ne marche plus. Le foie ne marche plus, il va falloir le changer. Et ça, on le voit dans un certain nombre de maladies métaboliques. Alors, ce n'est pas tellement celle qu'elle est habituée à l'association de nos anges, ni celle de ma chère Pauline, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Alors, c'est plus souvent des malformations du reste qui font que le foie s'abîme et qu'il ne marche plus. Alors, il y a une malformation relativement fréquente chez les enfants où le foie ne marche plus avant l'âge de 3 ans, par exemple. Où on va, par exemple, avoir à décider, avant que l'enfant ait 3 ans, de lui changer le foie. Alors, il y a, et ça, c'est plutôt les maladies métaboliques. Les deux et trois, c'est le foie marche comme ça, l'usine marche, sauf un élément. C'est-à-dire qu'il y a 375 283 enzymes dans le foie et il y en a une qui ne marche pas. Et le fait que cette enzyme ne marche pas fait que tout le reste est malade. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant tombe dans le coma à la naissance. Il mange des protéines et il tombe dans le coma parce qu'il n'est pas capable de digérer les protéines. Ça entraîne que, dans son corps, l'ammoniaque, qui est un truc extrêmement toxique, il suffit de respirer une bouteille d'eau de Javel. Vous vous doutez bien que c'est toxique. Donc, l'ammoniaque monte en flèche et ça va atteindre le cerveau. L'enfant va tomber dans le coma et ça va être dramatique. Donc, il y a un certain nombre de maladies comme ça où il manque une enzyme, un truc dans le foie. Et paf, l'enfant est gravement malade et très souvent depuis la naissance, du reste. Et c'est des choses qu'on diagnostique dans les premières semaines avec un enfant qui va extrêmement mal, qui est soit dans le coma, soit avec beaucoup de fièvre, soit d'autres symptômes. Il nous arrive très mal et on se rend compte qu'il ne digère pas les sucres, il ne digère pas les protéines, il ne digère pas les graisses. Ça dépend un petit peu du contexte. On le met à un régime hyper strict, mais le régime hyper strict ne marche pas toujours. Et il y a un moment où on se dit, bon, sur les 3275-483 enzymes qui marchent, il y en a une qui ne marche pas, malgré tout, il va falloir changer toute l'usine. Donc, ça, ce n'est pas si rare que ça. Alors, dans d'autres circonstances, il manque une enzyme. Alors, elle ne manque pas que dans le foie, elle manque dans tout le corps, dans les muscles, dans le cerveau, dans le cœur, dans le machin. Mais, et ça entraîne des maladies qui sont aussi souvent diagnostiquées dans les premières semaines avec des enfants qui sont dans le coma, des enfants qui vomissent, des enfants qui ne vont vraiment pas bien ou qui ne grossissent pas. Enfin, ça dépend un peu du contexte, mais c'est souvent ça. Et on sait bien que l'enzyme, elle est partout et qu'elle manque partout, l'enzyme en question. L'enzyme, il faut que vous vous représentiez une chaîne de montage de voitures. Pour que la voiture, à la fin, marche bien et que vous n'ayez pas d'accident sur l'autoroute, il faut que tout marche depuis le programme dans l'ordinateur jusqu'à celui qui va visser le dernier boulon. Mais c'est ça, les enzymes. Donc, l'enzyme qui manque, ça peut ne pas avoir trop de conséquences si c'est la portière avant droite, on va dire. Si c'est le machin qui fait la transmission de... Je ne vais pas me lancer plus loin dans la mécanique, parce que ça, je vais me perdre. Voilà, par exemple, si c'est dans la boîte de vitesse, alors là, la voiture ne va pas marcher du tout à la fin. Donc ça, il faut se représenter un peu ça comme ça. Et donc, dans certains cas, il y a une enzyme qui manque dans l'ensemble du corps, qui est vitale pour l'ensemble du corps, et qui rend tout malade. Mais on sait aussi que le foie, c'est quand même très gros. Et on se dit, bon, alors, ok, il y a 100% d'enzymes qui manquent. Imaginons, j'apporte un foie qui va faire aller à la louche entre 30 et 60% de la masse de l'enzyme dont on va avoir besoin. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas tout guérir. Mais quand même, on va beaucoup améliorer les choses. Et ça, c'est une situation relativement fréquente. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de parler d'un cas précis en particulier. Mais par exemple, les acidémies propioniques ou les acidémies mythimaloniques, qui sont des maladies assez rares, mais où les enfants sont quand même très gravement malades depuis la naissance, ne mangent pas de protéines du tout. Ils ne vont quand même pas très bien, même s'ils ne mangent pas de protéines. On greffe le foie et puis ça fait rentrer dans l'ordre à peu près à 80% des symptômes, on va dire. Ce n'est pas 100%. De toute façon, la médecine, ce n'est jamais 100%. Moi, je ne peux jamais promettre 100%, mais quand même, on améliore 80% des symptômes. Et puis, il y a un dernier cas qui n'est pas si rare que ça quand même. C'est des maladies qui entraînent des cancers. Ce n'est pas fréquent chez les enfants, mais il y a un certain nombre de maladies, un certain nombre de malformations ou de maladies des enzymes, justement, où tout part de travers. Et quand ça part de travers, ça peut faire sortir des mauvais produits qui sortent et qui vont entraîner la formation de cancer. Et là, ça nous arrive une fois par an, une fois tous les deux ans, d'avoir à décider une transplantation, une greffe, parce que l'enfant est en train de développer un cancer. Et donc, quand on a, par exemple, un enfant qui a une maladie métabolique, donc une maladie métabolique, une maladie des enzymes, quelque chose qui ne marche pas sur une enzyme qui ne marche pas dans le foie, alors que, rappelez-vous, le reste du foie, les 283 575 autres enzymes marchent. Le traitement, qui est en général un traitement qui est un régime compliqué, où on n'a pas le droit de manger machin, on n'a pas le droit de manger truc, on n'a pas le droit de manger chose, et même si on ne mange pas les protéines, chaque fois qu'on a un petit virus, et ça y est, on n'a plus le droit de manger du tout, du tout de protéines, parce que sinon, on risque de tomber dans le coma. Enfin bon, c'est des situations qui sont quand même un stress permanent. Je veux dire, tous les parents d'enfants petits vivent avec un niveau de stress en se disant qu'il va les mettre les doigts dans la prise, ou qu'il va passer par la fenêtre, ou qu'il va attraper la méningite. Mais là, c'est plus, c'est un niveau de stress qui est, c'est la tour Montparnasse, par rapport au niveau de stress normal de parents qui ont des enfants normaux. Donc quand on en est à un stade où l'enfant, malgré tout ce que font les parents, vraiment, ils font tout ça bien comme il faut, ils suivent le régime, etc., ils ne le mettent même pas à la crèche, même pas à l'école éventuellement, ce qui, ça c'est quand même dramatique qu'un enfant ne puisse pas aller à l'école, ils ne le mettent pas à l'école parce qu'ils ont peur qu'il attrape un rhume, et malgré tout ça, il est hospitalisé tous les quatre matins où il ne peut pas manger, à ce moment-là, on se dit, bon, ça suffit, ça suffit, il faut vraiment qu'on trouve autre chose parce que la qualité de vie de cet enfant et de la famille, c'est zéro et c'est nul, il faut qu'on trouve un autre traitement. Mais on a le droit de décider ça quand on est au bout des possibilités de traitement non agressif, c'est-à-dire régime, médicaments, machin, que si les risques de la maladie commencent à être supérieurs aux risques de la grève. Les risques de la grève, ça je vais vous en parler, c'est quand même un très gros truc, c'est une très grosse opération, et on laisse entre 5 et 10 % des enfants en route. Donc, c'est pas, jamais on peut proposer, jamais on peut dire aux parents, c'est 100 % de garantie que ça va marcher, que l'enfant va rentrer à la maison en bonne forme et en meilleure santé. La grève, ça peut tuer. Donc moi, j'ai le droit de proposer ça à une famille, que si je sais que c'est là, on est au bout de ce qu'on sait faire, soit la maladie qu'il a va le tuer de toute façon dans l'année ou les deux ans qui viennent, soit la qualité de vie de tout le monde est tellement déplorable qu'il faut prendre ce risque-là. Alors, quand on a pris cette décision, alors évidemment, nous d'abord on discute, c'est pas aux parents à prendre la décision, on va jamais leur laisser ce genre de responsabilité, ils ont le droit d'arriver en disant, écoutez, j'en peux plus, là, ça va plus. On le sent de toute façon quand même, on suit quand même les gens d'assez près. Mais c'est nous qui prenons la décision, donc on se dit, bon, là, là, on est au bout du rouleau, on discute entre nous, on se dit, bon, entre le risque de la grève, le risque de la maladie, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, et on propose ça à la famille, on fait un certain nombre d'examens. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen ? C'est une très, très grosse aventure, la grève, donc il faut qu'on sache tout de l'enfant avant de l'envoyer là-dedans. Donc, on le coupe en rondelles de bas en haut et de haut en bas, on fait des scanners, des radios, des machins, on le vaccine contre tout ce qui bouge, parce qu'un des risques de la grève et des médicaments qu'on donne après, c'est les microbes, c'est les infections. Donc déjà, tout ce contre quoi il sera vacciné, au moins il ne l'attrapera pas. Après ça, il y a tout le reste, mais au moins ça, il ne l'aura pas. On regarde comment marche le cœur, comment marchent les reins, comment marche tout. On fait le complet. On explique bien aux parents tous les risques. Alors, je commence toujours par dire que ça peut très, très mal se passer, mais que de toute façon, une fois qu'on l'a dit, on l'a dit, mais qu'on a décidé que ça allait bien se passer, donc ça va bien se passer. Et puis, on met l'enfant sur la liste d'attente. Et la liste d'attente, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je passe un quart d'heure à taper sur mon ordinateur, à mettre le nom, le groupe sanguin, des choses comme ça. Et puis, deux, trois caractéristiques en disant, on veut un fois plutôt telle taille, tel machin, tel truc. Et puis, l'enfant ou l'adulte du reste, parce que c'est pareil chez les adultes, rentre dans l'ordinateur de l'agence de la biomédecine, qui est notre organisme de tutelle, et qui organise la répartition des organes, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, en fonction de la gravité du groupe sanguin, de la date d'inscription sur la liste d'attente, etc. Oui, donc, comme je vous disais, sur la liste d'attente, donc la préparation, c'est les vaccins, etc. Et puis, bon, le soutien psychologique, c'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'en général, on est dans une situation où, quand on met un enfant sur une liste d'attente pour une grève, dans la plupart des cas, c'est des enfants qu'on suit depuis longtemps, et qu'on connaît, et qu'on accompagne, et dont on accompagne la famille, donc qu'on connaît bien. Il peut arriver quelques catastrophes. Par exemple, vous pouvez attraper une hépatite A banale, celle qu'on attrape avec les huites pas propres, et puis tout à coup, plouf, le foie se détruit en trois semaines, et tout à coup, il n'y a plus de foie, il faut faire une grève en urgence. C'est assez rare, ça arrive plus souvent chez les adultes, parce que c'est des hépatites virales, c'est aussi des médicaments, quelquefois, qui peuvent donner ce genre de choses. C'est assez rare chez les enfants. Et donc, le soutien psychologique, généralement, on l'a, on essaye de tenir la main de ces familles qu'on suit depuis longtemps, avec tous leurs problèmes, soit de malformation du foie, soit de maladies métaboliques. On fait ça du mieux possible. Si l'enfant ne va vraiment pas très bien, qu'il a besoin d'être bien nourri, on peut avoir besoin de le nourrir avec une sonde dans l'estomac pour donner plus de calories, des choses comme ça. C'est paradoxal, mais il faut greffer les gens en bonne santé. C'est-à-dire que c'est une chose qui est tellement lourde, c'est tellement gros, c'est tellement difficile, c'est une tellement grosse chirurgie, c'est tellement difficile en réanimation après, qu'il faut arriver là avec un gonflé à bloc, avec tout ce qu'il faut comme calories, parce que pendant 15 jours, on ne va pas manger, donc il faut vraiment qu'on ait des réserves pour bien brûler tout ça. Et le jour J, il faut vraiment que tout le monde soit dans les starting blocks pour être sûr qu'on soit dans les 95 % qui vont bien aller. Alors, j'ai pris quelques diapos de l'Agence de la biomédecine, juste pour votre information. Donc, encore une fois, c'est notre organisme de tutelle qui gère la répartition des greffes et des organes. Donc, vous voyez, ça c'est 2015, 21 500 personnes qui attendent une greffe en France, quand même. Et quand vous voyez, pour ce qui est du foie, c'est 1 400 à peu près, dont 90 enfants, donc c'est à peu près 8 % d'enfants. Il y a 80-90 greffes de foie par an chez les enfants en France. Alors, il y en a 25 chez nous, à Necker. Il y en a entre 35 et 40 à Bicêtre, qui est l'autre grand centre de transplantation qui est à Paris. Et puis, le reste, c'est Lyon et Marseille, essentiellement. Comme vous voyez, on greffe surtout quand même beaucoup des reins, qui sont l'organe qu'on greffe le plus, pour lequel on a le plus d'expérience, parce que la première greffe de reins en France a été faite à l'hôpital Necker par, non pas M. Hamburger, comme dit tout le monde, mais M. Hamburger, qui était le père de Michel Berger. Michel Berger a dû penser que s'appelait Hamburger comme nom de scène, ce n'était pas terrible. Alors, il a changé de nom. Et donc, la première greffe de reins a été faite en France aux alentours des années 1950, quelque chose comme ça. Et donc, on greffe quand même beaucoup de reins en France. et le foie un peu moins, et puis les autres organes, comme vous voyez, nettement moins. On greffe également, on fait peu de greffes d'intestin, mais toutes les greffes d'intestin sont faites chez nous, à Necker. La suivante. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, qui sont les donneurs de greffe ? Le donneur de greffe, c'est quelqu'un qui, ça peut être un parent, je vais vous en parler après, mais c'est quelqu'un qui a eu un accident de la voie publique ou qui a eu un accident vasculaire cérébral et qui se retrouve dans une réanimation avec le corps qui marche, le cœur. Alors, il a besoin du respirateur pour respirer, il a le cœur qui bat avec, on voit bien, les battements du cœur, mais il ne réagit pas du tout. Et donc, le réanimateur tourne autour, les pupilles ne réagissent pas du tout, et on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, ça ne va pas du tout. Et comment est-ce qu'on sait que, effectivement, le cerveau est détruit, que le cerveau est mort déjà ? Le patient est déjà mort, le cerveau est mort. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans le coma et qui va se réveiller dans deux ans, comme on voit dans les journaux ? Eh bien, on fait ça, par exemple, on regarde s'il y a des vaisseaux, s'il y a du sang qui circule dans le cerveau. Quand vous êtes dans le coma et que vous pouvez peut-être vous réveiller dans six mois ou dans deux ans, vous avez du sang qui circule dans le cerveau, vous avez de l'oxygène qui arrive dans le cerveau, vous avez le cerveau qui marche encore, même s'il est complètement endormi, il marche. Tandis que quand le cerveau est mort, il n'y a plus de sang dedans. Donc, on fait ce genre d'examen pour être sûr, soit cet examen est là, soit un électroencéphalogramme, enfin bon, c'est très strict et très réglementé, comme vous pouvez bien l'imaginer, pour être sûr que le malheureux qui est là en réanimation, vraiment, sa tête est déjà morte. Le corps vit encore, mais la tête est déjà morte. C'est suivant. Et donc, à ce moment-là, on va voir la famille, et puis on lui demande si elle est d'accord pour qu'on prélève les organes. Alors, comme vous imaginez bien, ce malheureux qui est là en réanimation, tout va aller très vite. En particulier, il est mort dans sa tête, il va bientôt mourir dans son corps. Donc, si on veut pouvoir récupérer les organes, il faut aller très, très vite. Et donc, ça, c'est une chose extrêmement stressante aussi pour les gens qui attendent, qui sont en train d'attendre un organe, c'est qu'ils doivent avoir le téléphone branché en permanence. Parce qu'à partir du moment où nous, on a l'appel de l'Agence de la biomédecine, alors l'Agence de la biomédecine nous téléphone en fonction du groupe sanguin. C'est le groupe sanguin. En France, la loi, c'est le groupe O va au groupe O, le groupe A va au groupe A, etc. C'est la loi. Le groupe O peut aller à tout le monde, mais si le groupe O allait à tout le monde, les gens qui ont le groupe O n'auraient jamais d'organe O. Donc, la règle, c'est le groupe. Et après ça, c'est en gros la date d'inscription sur la liste d'attente, puis des critères de gravité pour lesquelles nous, on a le droit éventuellement de demander des priorités si on est vraiment dans une situation où on pense que c'est demain matin qu'il faut que la grève soit faite, sinon ça va être la catastrophe. Donc, on a le droit de faire des demandes de priorité. Et donc, il faut que tout aille extrêmement vite. Donc, les parents ont leur téléphone branché en permanence et donc, chaque fois que le téléphone sonne, c'est « ça y est, c'est n'est qu'à ». Donc, c'est un stress terrible. Le deuxième stress, c'est quand même de devoir attendre que quelqu'un meure pour sauver son enfant. Ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement pénible à vivre. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on prévient les parents. On se dit « bon, voilà, si vous voulez, il faut vivre avec ». C'est sûr que c'est extrêmement culpabilisant, mais il faut vivre avec. Et donc, quand il y a un donneur potentiel dans une réanimation, on fait un tas de tests pour vérifier qu'il n'y a pas le sida, le machin, des choses, que c'est possible, qu'il n'y a pas de maladie en cours. Ça dépend également des conditions de décès. On regarde également les conditions de décès parce qu'en fonction de ce qui s'est passé, les organes peuvent avoir souffert. Le foie peut avoir souffert, le cœur peut avoir souffert. Donc, nous, on va dire, en fonction des conditions, oui ou non, on accepte. Et puis après, ils nous téléphonent et nous, on téléphone à la famille qui doit être un équerre en 6 heures maximum parce que ça va comme délai pour pouvoir organiser les choses. Et 6 heures, ça va pour venir de Chartres, mais quand on habite Nice, c'est un tout petit peu plus compliqué à organiser. Donc, c'est toujours un peu complexe à organiser. Et puis, pendant ce temps, le chirurgien va dans l'hôpital où se trouve le donneur et récupère le foie ou le cœur ou les reins. en fonction de ce qu'on a comme organe. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un receveur qui va aller très vite ? Oui, en général, oui. Oui, en général, oui. Ça dépend. Quelquefois, ça peut être... Il peut y avoir des désaccords. Mais par exemple, pour les reins, les reins peuvent se permettre d'attendre 24 heures. Donc, à la limite, ils peuvent prendre le TGV le lendemain matin. Ce n'est pas un problème. Mais le foie, il faut que ça aille très vite. Le foie et le cœur, il faut que ça aille très vite. La suivante. Et puis, après, il y a l'opération. Alors, j'aime bien cette dépositive. Alors, ça, c'est Saint-Côme et Damien. Saint-Côme et Damien étaient des médecins grecs du 3e siècle qui vivaient à Thessalonique et qui ont réalisé la première greffe au monde. Vous voyez, ils ont greffé une jambe. Une jambe d'un patient noir sur un patient blanc. Alors, à l'époque, les médicaments utilisés anti-rejet, c'était de l'obénite. Alors, l'histoire ne dit pas jusqu'à combien de temps ça a marché. Mais c'est les premiers médecins greffeurs au monde. La suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, l'enfant arrive chez nous. On vérifie qu'il n'est pas en train de faire 40 avec une infection parce que l'un des risques de la greffe à cause de nos médicaments, je vais vous raconter ça, c'est les infections. Donc, si là, en ce moment, il est en pleine infection, alors là, on va à la catastrophe. Donc, c'est stop. On anime tout et on rentre à la maison et on attend le coup d'après. Donc, on vérifie que tout se passe bien. Et puis, il descend au bloc opératoire. Alors, l'opération pour une greffe de foie, c'est entre 6 et 12 heures. Alors, pour une maladie métabolique chez un enfant qui n'a jamais été opéré, c'est 6 heures à peu près. Pour un enfant qui a déjà été opéré, qui a une cirrhose pour une autre raison, si c'est un peu compliqué pour diverses raisons, ça peut être 12-15 heures. L'essentiel, c'est que ça soit fait, que ça soit bien fait. Nous, on a la chance d'avoir un chirurgien qui a des doigts de fait. Et donc, avec lui, c'est bien. Si ça doit marcher, ça marche avec lui. Donc, ça, c'est sûr. Après ça, l'enfant monte en réanimation. Et donc, c'est une énorme opération parce qu'en fait, le foie, c'est une grosse éponge pleine de sang. Donc, on l'enlève. C'est l'usine. Du milieu, une grosse usine avec beaucoup de soins intérieurs. On l'enlève, on la remet. Donc, vous imaginez, la pression, elle a fait ça. Le cœur fait ça. Je ne vous raconte pas le reste. L'anesthésiste derrière est complètement stressé avec toutes ses seringues, tous ses médicaments. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Et les anesthésistes ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas les mêmes qui font les appendicites, à Necker, qui font les grèves. Et donc, dans la suite, c'est quand même une très grosse opération où il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, il faut un séjour en réanimation où, en gros, l'infirmière ne sort pas de la chambre. Elle ne sort pas de la chambre pendant les 24-48 premières heures. Elle est en permanence. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et la réanimation, c'est une petite semaine. Quand tout va bien, c'est une petite semaine. Après ça, ça dépend de savoir s'il y a le week-end au milieu, si, machin. Bon, en gros, 5 à 10 jours. Et puis, après, on passe en hospitalisation conventionnelle, le temps de se remettre sur pied, de se remettre à manger, que tout ça, ça cicatrise, de s'adapter aux médicaments. Et en gros, tout compris, l'hospitalisation, c'est 3 à 6 semaines, à peu près, pour une grève de foie. Alors, c'est plutôt 3 semaines, c'est plutôt pour les grands, pour qui tout va bien. 6 semaines, c'est les petits, ou quand c'est vraiment très compliqué et qu'il se passe beaucoup de choses. Et après, on rentre à la maison. Alors, pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps ? Parce qu'il peut se passer des tas de choses. pendant cette intervention. Donc, c'est une très grosse opération. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut être le plus en forme possible et qu'il faut greffer les enfants en bonne santé. Et que si on greffe des enfants qui ne vont pas bien, ça ne va pas aller bien. Alors, vous allez me dire, ils ne vont tous pas bien, sinon on ne les greffe pas. Mais, entre guillemets, s'ils arrivent et qu'ils ne sont vraiment pas bien, vraiment pas complètement cachectiques, par exemple, complètement, vous voyez, genre le petit squelette, c'est non. C'est non, parce que ça ne va pas marcher. C'est, on prendra les quelques semaines qu'il faut pour les regonfler à l'hôpital. On les nourrira, de toutes les façons, on a des trucs, on les nourrira par les veines pendant un mois s'il le faut, mais pour pouvoir les mettre en forme, pour qu'il y ait des chances que ça se passe bien. Sinon, ça va être infernal. Ou l'enfant va mourir, tout simplement, de complications extrêmement rapidement. Alors, comme c'est une très grosse opération, avec plein de sutures, il peut se passer des tas de choses au niveau des sutures, avec des tas de choses qui peuvent se coincer, fuir, etc. Alors, comme je vous dis, nous, on a la chance d'avoir un chirurgien qui a des doigts de fait. Donc, bon, des complications de chirurgie, on en a, mais on en a quand même nettement moins, probablement, que d'autres. Et le deuxième problème qu'on a, c'est les microbes. C'est les infections, vraiment, d'où les vaccins dont je parlais avant. Et pourquoi est-ce que les enfants font des infections ? Alors, d'une part, on leur a ouvert le ventre, et c'est une grosse opération, mais surtout, on leur donne des médicaments pour qu'ils acceptent ce foie qu'on vient de leur donner, quand même. Parce que l'organe qu'on vient de leur mettre dans le ventre, que ce soit un cœur, un foie, un rein, un intestin, un poumon, tout ce que vous voulez, c'est pas lui. Et donc, c'est reconnu par le corps comme étant quelque chose d'étranger. C'est une infection, c'est un microbe, c'est un truc sur lequel le corps, immédiatement, va lancer tous ses globules pour aller détruire ça. C'est quoi ce truc qu'on m'a mis là-dedans ? Hop, tous les globules blancs vont se précipiter sur l'organe qu'on vient de brancher pour le détruire. Et puis, ça marche très bien, parce que si on laisse faire, c'est en moins d'une semaine, il n'y a plus rien. Donc, on est vraiment... C'est ça qui fait... C'est tellement efficace, c'est ça qui fait qu'on ne meurt pas de la première infection qu'on rencontre. Vous savez, les enfants qui n'ont pas ce genre de défense immunitaire, c'est ceux qu'on met en bulle, parce qu'ils attrapent, ils meurent de leur premier rhume. Donc, c'est une réaction qui est extrêmement normale et extrêmement puissante. Donc, les médicaments qu'on donne, c'est une réaction qui s'appelle le rejet. Et donc, les médicaments qu'on donne pour contre-caressa, évidemment, ils sont extrêmement puissants aussi et extrêmement dangereux. Donc, on donne des médicaments très forts. Et comme les médicaments arrêtent les réactions du corps contre cette réaction normale, ils empêchent les réactions contre les infections. Donc, quand les infections arrivent, elles sont très graves à cette période de la grève, parce que c'est zéro défense. C'est fait pour que le corps s'habitue à ce nouvel organe qu'on vient de brancher dedans. Alors, bon, on s'y attend, évidemment. Donc, on est là avec nos antibiotiques. On les donne avant même de réfléchir. On n'attend pas que les enfants aient 40 avant de mettre d'autres antibiotiques. Enfin, bon, on attend les infections. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez rarement dépassé par les infections. Mais quand il arrive des grosses catastrophes après la grève, c'est soit une complication de chirurgie, de l'opération qui nous a dépassé, soit une infection après laquelle on n'a pas réussi à courir assez vite. Et le foie, c'est quand même un organe assez sympa parce que le rejet, en fait, il est assez facilement accepté par le corps. D'autres organes, comme le cœur, par exemple, ou le poumon ou l'intestin, non, ça, le corps le reconnaît immédiatement, l'attaque en permanence et il faut toujours des doses fortes de médicaments anti-rejet. Alors que finalement, quand vous voyez le foie, par exemple, vous voyez le foie de veau, il y a du rouge et il y a du blanc. Le blanc, c'est une espèce de plaque à l'intérieur du foie de veau. Toute la partie rouge n'est quasiment pas reconnue par le corps comme étrangère. C'est la partie blanche. Dans la partie blanche, il passe les veines, les artères, les canots qui emportent la bile, par exemple. Ça, c'est reconnu par le corps comme étranger. Et toute la partie rouge, en gros, elle passe inaperçue, ce qui fait que le foie est beaucoup plus facilement accepté par le corps que les reins, par exemple. et on a quand même beaucoup moins de problèmes de rejet. C'est pour ça que quand je parle des complications, finalement, ça et ça, ça me fait peur. Ça, bon, ça peut arriver. Mais quand bien même je me rends compte que je n'ai pas donné assez de médicaments anti-rejet et qu'il y a un petit peu de rejet qui est en train de se déclencher dans le foie, je le vois sur les tests, avant qu'il se passe des catastrophes, finalement, on donne un petit peu plus de médicaments et ça rentre dans l'ordre. Et ça n'a pas de conséquences, bien sûr. Et donc, on rentre à la maison. Alors, on rentre à la maison avec une liste de médicaments qui est comme ça au départ, qui fait les deux pages de l'ordonnance. Et puis, bon, petit à petit, on diminue. Alors, il y a les médicaments anti-rejet, puis il y a des antibiotiques, il y a des vitamines, il y a des tas d'autres choses. Mais il reste toujours les médicaments anti-rejet toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie, même si c'est des petites doses. C'est une dose qui est moitié moins de ce qu'on donne pour le rein, par exemple, pour la grève de rein. Il y a des consultations. Alors, au début, c'est toutes les semaines, puis c'est tous les quinze jours, puis c'est tous les mois, puis c'est tous les deux mois, puis c'est tous les trois mois et ça reste tous les trois mois. Et ça, toute la vie, pareil. Parce qu'il peut toujours se passer quelque chose et il peut toujours se passer quelque chose. Il peut toujours se passer qu'on prend des médicaments anti-rejet. Donc, ça veut dire qu'il peut quand même, si on n'a pas adapté assez bien les doses ou si on les a oubliées, et par exemple, l'adolescent qui envoie tout balader peut redéclencher des choses, son organe se réveille, voilà, et je me rends compte que les petits globules blancs sont à nouveau en train d'attaquer son foie et je le vois bien parce que les tests, et puis bon. Et puis, on prend des médicaments anti-rejet qui diminuent les défenses et donc on peut faire des infections et on peut faire des problèmes. Alors, il y a un risque, les complications à long terme, c'est les infections, surtout, nos médicaments éventuellement peuvent ne pas être très bons pour les reins. Donc, on peut avoir des problèmes avec les reins. Alors, on contrôle ça très régulièrement. Et nos moyens de défense, nos mécanismes de défense nous protègent contre les microbes mais aussi contre les cancers. Donc, en théorie, on peut faire un peu plus facilement des cancers quand on est greffé que quand on n'est pas greffé. En pratique, chez les enfants, les seuls cancers qui sont un petit peu plus fréquents, c'est les cancers des gangliers. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche très régulièrement et qui peut arriver. Donc, les complications qui peuvent arriver justifient qu'il faut toujours retourner voir son docteur et être correctement suivi parce qu'on va beaucoup mieux qu'avant. On a une vie normale. On va à l'école. On est sorti de Néquet. On retourne à l'école le lendemain matin, sauf si c'est les vacances, évidemment. Mais bon, le surlendemain. On retourne à l'école. Et on a une vraie vie. On grandit. On va en classe de neige. On va en vacances aux Antilles. Voilà. Et on va jouer au foot s'il faut et au rugby s'il faut. Alors, tout ça, ça dure combien de temps ? Parce que moi, à bras de l'eau, je suis pédiatre. Donc, la pédiatrie, ça s'arrête à la fin de la croissance, la fin de la crise d'adolescence. C'est là où c'est plus difficile. Parce que quelquefois, ça dure toute la vie. Et le début de la formation professionnelle. Donc, en gros, entre 18 et 20 ans, on dit mon chéri, là, dehors, va voir chez les autres. Mais n'empêche que je travaille pour toute la vie. Je suis responsable pour toute la vie. Donc, c'est toujours ce que je dis quand je dis ce fois, moi, je travaille pour toute la vie. Cela étant, la première greffe de foie chez l'enfant, ça doit être genre 80. Et les grandes séries, les grandes cohortes d'enfants greffés du foie, c'est plutôt entre les années 85 et 90. Donc, on sait 20-25 ans. On a quand même plusieurs centaines ou plusieurs milliers de jeunes qui ont une greffe de foie depuis 25 ans. Donc, après, moi, je peux toujours inventer. Alors, des greffés du rein, il y en a qui ont été greffés du rein il y a 50 ans. Donc, pour ce qui est des médicaments, c'est les mêmes. Donc, pour ce qui est des inconvénients, des médicaments, on sait à peu près. Mais bon, pour le reste, j'invente. Et la question toujours, c'est la question des parents, c'est faudra-t-il un jour faire une deuxième greffe du foie ? Par exemple, si vous faites une greffe du rein, ça, on sait bien que le rein, c'est quand même bien rare que ça dure toute la vie, ou alors la vie est courte. Mais on sait que, généralement, à 10-12 ans après une greffe du rein, il y en a 50%, 1 sur 2, qui a eu besoin d'une deuxième greffe ou qui est retourné en dialysie, en rein artificiel. Le foie, ce n'est pas ça. On a l'impression, justement, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup mieux accepté par le corps que le rein, par exemple. Pourquoi ? Parce que tout le rouge du foie, il passe inaperçu, et le corps ne se rend même pas compte qu'il est là. Par contre, il fait son travail d'usine. On a l'impression, peut-être, tous les 10 ans, il y en aura eu 1 sur 10 qui aura eu besoin d'une deuxième greffe. C'est un peu l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'on laisse, malheureusement, au départ, entre 5 et 10% des enfants en route les premières semaines. Quand il y a une catastrophe, c'est les premières semaines. C'est les premiers jours, les premières semaines. Et puis après, à un an, on est à 90%. Et à 10 ans, on est entre 80 et 85% d'enfants qui sont toujours là avec leur foie, le foie du départ. Donc, il y en a eu 10% à peu près qui ont 1 sur 10 qui ont eu besoin d'une deuxième greffe. Et assez souvent, c'est malheureusement des adolescents qui ont tout envoyé balader et dont le corps, malgré tout, s'est réveillé. et qui, peu à peu, a détruit le foie. Alors, en général, ils ne les envoient pas tout balader. C'est-à-dire qu'ils prennent tous leurs examens d'un coup la semaine qui précède la consultation avec le docteur. Et ce qui fait que, quand je les vois, moi, en théorie, dans le sang, le taux de médicaments est bon, mais j'ai des petits trucs pour me dire... Dis-moi, combien de fois tu as oublié ton médicament dans le courant des trois derniers mois ? Oh ! Combien de pourcents tu en as pris, à ton avis ? 30%, 70% ? Oh ! Allez, peut-être 50%, ce qui veut dire 30. Bon, donc, c'est possible que, probablement, il y a un certain nombre de gens qui auront besoin d'une deuxième greffe de foie, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 30 ans. Et puis, nos médicaments, comme je vous l'ai dit juste avant, sont quand même... C'est des médicaments qui sont forts, même si on utilise des petites doses par rapport aux greffes de reins ou aux greffes de poumons. N'empêche que, par exemple, notre médicament principal qui s'appelle le prographe, c'est un médicament qui n'est pas très bon pour les reins. Donc, on le sait, on surveille les reins très régulièrement. Chez les gens qui ont tendance à avoir des problèmes de reins, on a d'autres médicaments qu'on peut utiliser à distance de la greffe. Donc, on ne regarde pas les reins comme ça en disant « Oh, tant pis, on fera une greffe de reins derrière. » Non, non, non. Enfin, on fait des bidouillages. Mais bon, ça peut être des problèmes. La suivante. Et puis, voilà. Donc, comme vous voyez, ils ont une vie normale. Alors, elle, elle est... Voilà, elle en est à sa deuxième grossesse. Elle, elle est championne d'un peu des problèmes d'adolescence. Lui, alors, est-ce que vous le reconnaissez ? Oui, Zizou. Voilà. Donc, j'allais vous demander lequel des trois est greffé. Bon, ben, c'est pas Zizou. Mais entre les deux petits frères, là, donc, vous ne savez pas lequel des deux est greffé, parce que nos médicaments donnent pas de problème de visage. C'est pas comme la cortisone. On n'utilise pas la cortisone, en général. Donc, ça fait pas gonfler. Donc, c'est lui qui est greffé, là. Alors, il est championne de foot. Alors, allez voir Zizou, vous imaginez. Et ça, c'est les Jeux Olympiques des transplantés. Alors, c'est des Jeux qui sont organisés. C'est une association qui organise des Jeux Olympiques. Et comme vous voyez, ces deux jeunes gens, là, lui, il est greffé depuis 12 ans, maintenant. Et elles, depuis 10 ans, à peu près, ont collectionné les médailles. Lui, c'est le papa. Et tous ces jeunes gens, là, ont gagné plein de médailles aux Jeux Olympiques des transports. Et je crois que c'est ma dernière diapositive. Voilà. Applaudissements Applaudissements ... ...